Billy Wesker est né d'un projet génétique d'Albert Wesker aux côtés de sa soeur Jade en 2008. Les soeurs sont le fruit d'un projet génétique non officiel supervisé par l'Umbrella Corporation. Un projet nécessaire pour Albert Wesker qui était malade. Billy et sa soeur ont vécu dans un cadre familial avec Albert pour père. Durant cette période de leur enfance, Albert a caché la vérité sur leur statut de mutant afin de le protéger. En cas de mort, il a prévu une porte de sortie pour Billy et Jade. En 2022, la famille a déménagé à New Raccoon City, en Afrique du Sud. La colonie était une ville d'entreprise contrôlée par Umbrella Corporation qui avait donné à Albert un poste de direction au département de recherche et de développement du quartier général d'Umbrella. Billy était mal à l'aise avec ce déménagement. Elle est devenue rapidement la victime de son collège avec des agressions physiques et de cyber-intimidation. Un jour, en se rendant au lieu de travail de son père, elle se rend compte que des expériences se sont effectuées sur des lapins et sur d'autres animaux avec ce qui serait découvert plus tard, le virus T. Billy tend alors de libérer un chien en cage, mais ce dernier poursuit Billy qui se retrouve blessé au cou à cause du chien. Bien que Billy y soit vécu, sa personnalité se retrouve impactée à mesure que l'infection s'aggrave. Plus tard, elle se retrouve soignée par son père et ce dernier lui demande de jamais parler de cet incident. Par la suite, elle tente de continuer à vivre sa vie malgré les événements qui sont déroulés après cet incident. Ce qui est arrivé à Billy entre 2002 et 2036 est fragmenté. Ce que l'on sait, c'est qu'elle et Jade sont retournés à New Raccoon City plusieurs mois plus tard et étaient à l'épicentre de la pandémie du virus T, connu sous le nom de The Fall. Les deux ont été évacués de la ville. Au cours des 14 années suivantes, Billy est devenu de plus en plus attiré par Umbrella et ses tentatives de se tailler une nation dans le monde. A l'âge adulte, Billy et Jade se voyaient de moins en moins et après une rencontre en 2026 au Groenland, ils ont complètement cessé tout contact. Billy est restée en Amérique du Nord où elle a obtenu un poste de direction au sein d'Umbrella. En utilisant les connaissances acquises de Joy, elle s'est taillée une base de pouvoir en piquant les boissons de Marcus avec les drogues, la plaçant dans un état subjectif qui émettrait des ordres au nom de Wesker. En 2036, Billy contrôle Umbrella. A l'aube de ses 21 ans, Billy a commencé à présenter des symptômes d'une maladie dégénérative provoquée par la réactivation d'une virus T dans son corps. Bien que son corps a su repousser ce virus à son adolescence, cette fois-ci, son corps a du mal. Basée sur les travaux de son père, elle part à la chasse de sa sœur pour ralentir sa détérioration. Jade fut retrouvée en 2036 dans les Ardennes en France. Malheureusement pour Billy, tout ne se déroule pas comme prévu par la suite. Merci à tous d'avoir suivi cette rapide et courte vidéo. Je vous remercie encore une fois. J'ai essayé de synthétiser au maximum qui est Billy ou Wesker. Donc si pour vous, il manque des détails ou s'il y a des infos qui ne sont pas trop justes, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Merci encore une fois. A la prochaine. C'est Gosei. Bye.